Bonjour Emmanuel François, je suis notamment président de la Smart Building Alliance SBA que j'ai co-fondé il y a huit ans pour accompagner les bâtiments et la ville dans cette transition numérique et environnementale. Je suis également salarié à temps partiel d'une société allemande qui est dans l'IoT qui fait des capteurs sans filet sans pile pour instrumenter les bâtiments qui s'appelle Enocéan GMBA. Alors c'était plus pour porter cette vision de transition numérique et les conditions de porter cette transition numérique en en implémentant donc en apportant une infrastructure numérique dans tous les bâtiments et la ville. On peut pas réussir cette transition numérique sans une infrastructure, ça ne marche pas. Une infrastructure c'est pas uniquement le réseau fibré ou la 4G, c'est tout penser, c'est comment je collecte les données, comment je les stocke, comment je les contextualise et comment je les redistribue. Et c'est ça l'infrastructure numérique et donc ça ne s'invente pas. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore quelques années, on avait des ordinateurs mais le numérique dans les bâtiments dans la ville ça n'existait pas, c'est en train d'arriver et aujourd'hui il faut l'organiser. En fait Synox est tout à fait dans cette mouvance, je parle d'infrastructures numériques mais après effectivement il faut l'organiser ces données, il faut les contextualiser, il faut les exploiter pour délivrer des services parce qu'en fait on ne met pas une infrastructure numérique pour se faire plaisir, c'est parce qu'en fait on est face à des enjeux majeurs climatiques mais pas que, économiques, démographiques, éthiques et donc effectivement il faut amener cette infrastructure numérique mais ensuite il faut que ce soit organisé, il faut qu'il y ait des applications, il faut qu'on ait des plateformes pour gérer ces données et Synox est le partenaire idéal pour répondre à ces enjeux et je suis très heureux d'être ici et partenaire de Synox.